sur Elie-Michel Kallema. Très bien, merci beaucoup. Et Martin Deschattes. 10-46 pour Mickaël Laurent. Pas mal, pas mal. 10-46. Allez, les gros bras, en tout cas du général. La bataille fait rage. Au final, on n'est pas descendu en dessous des 10. On s'est rapproché des 10. On s'est rapproché des 10. Alors, sauf s'ils veulent nous faire mentir, les trois derniers, les quatre derniers qui sont encore sur le circuit. On va attendre Elie-Michel Kallema. Le spécialiste. Allez, c'est parti pour Martin Deschattes, le porteur du maillot jaune. Et tous les coureurs ont pris le départ. Il est encore sur le circuit, Elie-Michel Kallema. Et là, il entame la longue ligne droite, avant la ligne d'arrivée. Allez, il n'y a plus personne. Tout le monde est parti. Allez, Elie-Michel Kallema. Qui relance jusqu'au bout. Il y a encore de l'énergie, de la force pour relancer, jusqu'au passage de la ligne. Allez, 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 dit Michel. Voilà. Jusqu'au bout de son effort. Guillaume Gaboriau à l'antenne. Guillaume Gaboriau, qui est quatrième au général. On le rappelle, 22 secondes de retard pour le coureur du team Energizer. Et là, on est avec Damien Hürsel. Damien Hürsel de la sélection de Guadeloupe. Karl ? 10-34. 10-34 pour qui, Stéphane ? Michel Kallema. Michel Kallema. Michel Kallema. Michel Kallema. Michel Kallema. Et c'est pas Baldinger ? Non, 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 Baldinger, non, attendez, que je regarde. Non, c'est Stéphane Hürsel. Je vous redis ça tout de suite. Baldinger à 10-20 quand même. Baldinger à 10-20. Baldinger à 10-20. Donc c'est Baldinger, ils ont affiché tout à l'heure Hürsel. Donc c'est Baldinger qui est à 10-20 et Hautebourg à 10-18. Donc c'est bien ça. Parfait, parfait. Ok. En fait, je connais Stéphane. Il voulait vérifier qu'on suivait sur le plateau Jean-Sébastien. C'était sa petite devine. Pas du tout, je me suis planté dans mes notes. Pas de souci, Stéphane. Pas de souci. Damien Hürsel. Damien Hürsel. Allez, comment on peut son… Il se bat un peu. Ça se voit. Sa dandine du dos, ça bouge un peu. C'est beaucoup moins gainé qu'un spécialiste comme Will Dilan. Mais après, il va limiter la casse. L'objectif pour lui, c'est de rester place au général. Et d'ici demain, on le reverra aux avant-postes. Ça, c'est sûr. Allez, Guillaume Gaboriau, Team Energizer. Lui aussi, ça relance tout de suite après le Doudan. La lutte contre le Krono. Allez, à l'arrivée, qui c'est qui se présente là-bas ? De Lumeau, Jérémie, me semble-t-il. De Lumeau, Jérémie. Jérémie De Lumeau. Jérémie De Lumeau, sélection Guadeloupe. Allez, avec son maillot orange. Alors que Gaboriau se rapproche de la… Oh là là, vous avez vu la trajectoire de Gaboriau qui, dans le virage, a pratiquement effleuré. Au millième. Charles. Les gens qui étaient sur le 3-3 et Gaboriau sur la place François Mitterrand. Michael Roy, on est avec vous. Eh bien, Ursel Dermain, vous l'avez à l'écran, il vient de passer au giratoire Curlif. Il a récupéré 6 secondes sur Gaboriau. Alors, ce n'est pas une référence. En tout cas, ça veut dire qu'il est quand même en train d'aller plus vite que Guillaume Gaboriau. Très bien. Allez, le maillot jaune. Oh, pas à l'aise, pas à l'aise sur le giratoire. Il faut qu'il relance, il faut qu'il relance. Ouais. Pas équipé non plus, vélo traditionnel, malheureusement. Il ne se bat pas en méga avec nous, mais je pense qu'il a le niveau pour limiter la casse. Pour limiter la casse. Pour pouvoir conserver son maillot. En tout cas, avec le maillot jaune, on s'est emporté des ailes. Damien Husserl, envers, sélection de Guadeloupe. Sur la gauche, dans la fenêtre, on a Guillaume Gaboriau. Et Dylan Will était de l'autre côté de la sélection de Guyane. À l'arrivée, personne pour l'instant. Personne pour l'instant, alors que Gaboriau. C'est lui qu'on attend sur la ligne. Voilà, il est proche de vous, là. Il est en train, il vient de virer, il vient de virer et il va désormais se présenter sur cette ligne, dans cette longue ligne droite. Damien Husserl est déjà là, il n'est pas très loin, on va voir un petit peu le temps qu'il va réaliser le coureur de la sélection de Guadeloupe, alors que Gaboriau est toujours en train d'appuyer sur les pédales et il franchit juste la ligne. Mikaël Ouah, on est avec vous ? Eh bien écoutez, William Dill a repris déjà 9 secondes à Ursel Damien, donc en fonction du temps, vous saurez déjà comment ça va se passer. Mais en tout cas, j'ai bien l'impression que Will Dillon, il est peut-être allé en train de prendre le maillot jaune. On va voir le passage de Martin Deschartes, mais j'ai bien l'impression que là, il va endosser le maillot jaune. Non, je le vois plus sur la sélection de Guyane. Allez, on va voir ça, on verra ça. En tout cas, Dylan Will sur la fenêtre de droite, Damien Husserl, plein cadre. Damien Husserl de la sélection de Guadeloupe, Dylan Will, sélection guyanaise. Ouais, ça donne 10. 10,44 pour Guillaume Gaboriau. 10,44 pour Guillaume Gaboriau. Merci Stéphane. 10,44 pour Gaboriau, donc pas de changement pour l'instant. Clémentio, 10,14. Odebouro, 10,18. Et Baldinger ou Baldinger, 10 minutes 20. Et le Guadeloupéen, Damien Husserl, qui va boucler… Alors ce matin, oui Karl, ce matin, aux interviews, il disait qu'il n'était pas très confiant sur le contrôle à montre. Mais visiblement, il y a moins de deux minutes qu'est passée Guillaume Gaboriau. Donc il a certainement rattrapé du temps. Le chrono nous traduira ça d'ici quelques secondes, Stéphane. En tout cas, il est en train de virer le sociétaire des îles de Guadeloupe, la sélection de Guadeloupe. Et il est en train de relancer. Il est en train de relancer. Courant en pleine confiance. Le meilleur temps ne sera pas battu. Le meilleur temps ne sera pas battu par Rue Husserl. Pas par Rue Husserl, d'accord. Très bien. Pas par Rue Husserl. Ça voudrait dire que dans le classement général, peut-être qu'on en garderait… Karl. Michael Roy, on est avec vous. Michael, on vous écoute. Écoutez, le maillot jaune, il concède huit secondes de retard sur Will Dillon. Donc je pense que le maillot jaune va passer sur les épaules de la Guiliane. Allez, on va attendre. On va attendre. Mais en tout cas, si l'on se fie au temps de passage, Dylan Will de la sélection de Guyane pourrait être le porteur de la tunique la plus convoitée du Tour pour l'étape de demain qui va nous emmener de Fort-de-France à la sous-préfecture du Nord-Atlantique, la Trinité. Mais on attend encore. On préfère attendre. D'ailleurs, ce midi, vous avez vu, on avait annoncé Grossel et puis c'est de Châtre. Donc ce sera peut-être plus simple d'ailleurs. Dans les calculs tout à l'heure, Jean-Sébastien, le chrono aura du mal à nous tromper. Will Dylan, sur la fin, a quand même fait une très bonne entame de deuxième partie de chrono. Allez Dylan, il faut pouvoir relancer. Il y a environ une minute que… C'est une petite bombe qui est en train d'arriver là. Ah oui, il y a environ une minute que Damien Grossel a passé la ligne et Will Dylan est déjà là. Ah oui, je vous dis, c'est une petite bombe qui est en train d'arriver et il continue d'appuyer sur les pédales. Il va très vite, je ne sais pas si vous la voyez à l'heure. On l'a, on l'a, on l'a, on l'a au finish. C'est une bombe. On l'a et c'est un habitué des exercices à fort kilométrage. On attend… Chez moi, on dirait qu'à aller quand on dit moto. On va, vous allez nous dire son chrono alors que… On n'est pas loin des 10 en tout cas. 10-15. 10-15. 10-15 pour le voir Will Dylan, il est second. Il est second. C'est le deuxième meilleur temps. 10-15. Alors maintenant, on va guetter l'écart avec… Martin Deschatres. Martin Deschatres. Il ne s'agit que de deux secondes d'écart. Oui, parce que là, Martin Deschatres est pour l'instant au niveau, il vient de quitter la place François Mitterrand. Stéphane. Et il est en train… Il est sur le boulevard Général de Gaulle. C'est donc le seul coureur à être encore sur le circuit. Et là, avec l'écart de Martin Deschatres, on devrait savoir un petit peu où on en est de ce classement général ce soir. Karl ? Karl ? Oui. On n'est pas arrivé, j'ai déjà 25 secondes de retard. À mon cadeau. D'accord. Il a eu une performance de haute volée cet après-midi. Là, il passe devant le palais de justice. Le voilà. Il est là, Martin Deschatres. Deschatres. Voilà. Contre la montre terminée. Et vous êtes nos yeux… Son temps et vos oreilles. Stéphane, il faut qu'on puisse… dans un instant, le temps que les juges se réunissent et qu'ils nous annoncent son temps. 10-29. 10-29 pour Martin Deschatres. 10-29. Donc, Dylan Will endossera le maillot jaune demain. 14 secondes. Pour 14 secondes. Donc, on essaie de vous avoir des interviews assez rapidement, Karl. de la suite. Merci.